La vélo-route du Rhin est un nouveau topo-guide transfrontalier qui suit le fleuve du Rhin de sa source en Suisse, près d'Andermatt, jusqu'à Karlsruhe en Allemagne puisqu'il s'agit d'un premier volume. Le second volume continuera l'aventure en Allemagne jusqu'aux Pays-Bas et la mer du Nord où se jette le Rhin. En fait, cette vélo-route du Rhin est découpée en 15 étapes, des étapes accessibles, de 15 à 65 km. La première étape est assez montagneuse puisqu'il faut grimper un col à 2000 m, mais ensuite c'est que de la descente et que du plat. Parmi les temps forts de ce topo-guide, on peut citer le passage dans les vignes du pays d'Haïdi, la traversée de la principauté du Liechtenstein, on passe aussi en bordure du lac de Constance, on traverse la ville de Bâle qui possède un patrimoine et énormément de musées. Et ensuite, on remonte l'Alsace du sud vers le nord. On traverse en fait toute l'Alsace, à la fois en longeant les canaux et en passant près des vignes. Ce premier volume s'achève à Karlsruhe, en Allemagne, pas très loin de Strasbourg. Un peu comme le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, ne pas hésiter à revenir à plusieurs reprises sur l'itinéraire pour vraiment apprécier les musées, les châteaux, les paysages naturels. Parmi mes coups de cœur, je peux citer la cité suisse de Saint-Galle qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une ancienne cité de la dentelle. Il y a une bibliothèque avec des manuscrits assez rares à visiter. On peut citer aussi le lac de Constance qui est vraiment le point de convergence de tous les cycles du monde entier. Le tour du lac fait à peu près 300 km et c'est vraiment très facile. C'est tout plat. Il y a vraiment une infrastructure adaptée avec des pistes cyclables au plus près de l'eau et une multitude d'hébergements adaptés à l'accueil des cyclistes, des petits restaurants, des petites auberges un peu partout. Donc très facile de faire des haltes en famille. La Vélos du Rhin s'inscrit en fait dans un cadre plus général d'itinéraires européens. On en dénombre désormais une quinzaine. Ce sont des itinéraires qui font en général 1000 km et qui permettent de traverser l'Europe du Nord au Sud ou d'Est en Ouest. de la Vélos du Nord au Sud ou d'Est en Ouest. de la Vélos du Nord au Sud ou d'Est en Ouest. de la Vélos du Nord au Sud ou d'Est en Ouest. de la Vélos du Nord au Sud ou d'Est en Ouest.